Bonjour, c'est une joie de vous retrouver dans cette période de Noël pour lire ensemble le prologue de Jean. Et nous en sommes au chapitre 1, verset 6. Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient grâce à lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la seule vraie lumière, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les êtres humains. Nous ne devons pas confondre la lumière et la bougie qui la porte. Les deux ne se confondent pas. L'essentiel, c'est bien la lumière, mais il faut une bougie pour l'entretenir. La bougie est matérielle, de la cire, une mèche qui se consume au fur et à mesure que la flamme brille. Mais l'image de la lumière a des limites. En effet, quand nous parlons de Jésus qui vient habiter en nous, nous parlons aussi de cette énergie spirituelle qui renouvelle notre être. C'est un peu comme si la flamme renouvelait la cire. La présence de Dieu, quand il se révèle à Moïse, est aussi une flamme qui ne consume pas le buisson. Quand Jésus vient habiter notre vie, il la renouvelle au point de la rendre éternelle. Il y a donc nos corps, notre présence au monde. Elles ne sont pas misérables en soi. Bien au contraire, Jésus vient habiter ce corps mortel d'un premier temps, pour lui redonner sa dignité originelle d'un second temps. Notre corps a besoin de sa présence pour retrouver sa dimension spirituelle et éternelle. Ainsi, Jésus démontre par sa vie que le corps humain peut cohabiter avec l'Esprit-Saint, en étant pleinement homme et pleinement Dieu, sans confusion, sans compromis, sans rupture. Voilà la bonne nouvelle. Dieu peut venir habiter d'un corps humain. C'est parce que Christ est venu dans notre humanité que nous pouvons accueillir à notre tour sa divinité dans nos vies. Il peut venir habiter en nous par son Esprit. Nous pouvons être transformés à son image. Ainsi, notre bougie ne se consume pas, mais au contraire, se renouvelle, se perpétue grâce à sa présence. Ensuite, cette lumière intérieure se voit. Elle éclaire tous les êtres humains qui voient sa lumière. En nous voyant.